et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc du coup la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait on avait eu des corrompus on avait terminé notre mission donc là le prochain point c'était d'aller là bas au mexique on va sûrement essayer de avec celui-là de se de monter un peu par là et avec notre autre vaisseau lui lui c'est en train de se soigner ici on attend qu'il soit soigné complètement pour aller faire une autre mission pour aller continuer d'explorer les trucs peut-être qu'on ira recruter quelqu'un avec lui je ne sais pas ah oui chose qu'on n'avait pas fait on a nouveau personnage on va le renommer donc qui c'est que j'ai sur ma liste de personnages ces deux personnes c'est ou d'affaires pour ou d'affaires voilà allez ok voilà donc 25% de portée des grenelle c'est plus de vitesse ça sera pas mal ça ça ce sera pas mal quand toi quand tu vas gagner le niveau ok 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 donc là on a dit lui lui on l'a mené là se déplacer eux ils en sont où tiens gagner un niveau sophia brown alors offensive un allié dans un petit cas de récupère deux points d'action limité à une utilisation par tour c'est pas mal ça confirmer on va lui donner aussi de la vitesse et de la puissance et de la volonté et de la puissance voilà elle avait pas mal monté elle dit donc ok c'est bien c'est très très bien ça c'est très très bien donc eux ils sont quasiment soignés on va attendre lui là on va explorer paf ok eux presque soigner toi tu vas venir ici se déplacer hop on va juste voir ok on va attendait alors hop non hop voilà explorer bien sûr non refuge sur d'ils battent nos agents se sont retrouvés impliqués dans une affaire diplomatique potentiellement désastreuse du refuge d'ils battent il semblerait qu'un transfuge de la nouvelle jéricho demande l'asile la nouvelle jéricho exige le retour de son soldat faire pression pour que la demande d'asile soit accordé insister sur le fait que l'asile n'est pas une option en souveillant quiconque n'est pas d'accord recruter le soldat vas-y recruter le soldat très bien il existe une autre solution qui ne posera pas de problème plus tard que les projets qui ont toujours utilisé davantage alors que une nouvelle jéricho et les disciples d'année ne sont pas particulièrement satisfaits mais ils ne peuvent pas non plus s'en offusquer ok très bien alors avantage diplomatique la collaboration continue avec le scénario a permis davantage tâche d'autres projets de recherche ça c'est tous les projets que j'ai à oui armes laser ça c'est bien technologie d'armes neutroniques neurotoxiques dans cette thèse pour ne pas réaliser cible sans les éliminer a été mise au point d'un autre c'est que nous encore jusqu'à ce que si paralysie a été qu'une des hommes spécialement c'est pas mal ça armes laser ça c'est cool classe infiltré certaines l'infiltré est révélateur de son approche au combat équipé d'une arbalète longue distance de drones araignées capable de déployer de multiples drones autonomes et exploser c'est trop bien ça l'infiltré peut pénétrer sur le territoire ennemis de façon quasiment indétectable pour mieux rassembler les informations et les menaces avant qu'elles ne deviennent incontrôlables cool on donne désormais accès à toute la technologie relative aux infiltrés ainsi qu'on parle vraiment ok donc ça c'est tout les les technologies je dois pouvoir pouvoir développer rechercher la recherche l'intelligence artificielle c'est bon 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 par nabas d'accord par nabas j'ai besoin qu'au bout d'elle-même qui ont les répliques toutes ces entités sont considérées comme des citoyens c'est un parent tir à d'accord qui mène nous connaît ok très bien donc là si je vais dans les recherches j'en ai plein des nouvelles les armes laser ça serait ça m'arrangerait bien ça ça m'arrangerait bien elles sont plutôt pas mal leurs armes ça aussi c'est très cool ça prend combien de temps ça commencer la recherche on n'a pas de temps à louer c'est pas combien de temps ça va prendre beaucoup trop de recherche à faire dans mes bases j'ai des centres de recherche partout labo de recherche labo de recherche ok donc l'a priori ça va deux fois plus vite et dans mon autre base j'ai pas de labo de recherche non plus je pourrais construire un labo de recherche non je peux pas je peux pas construire un labo de recherche tant pis tant pis tant pis tant pis c'est pas grave alors du coup eux qu'est ce qu'on va faire avec eux il va falloir se battre après aussi lui il peut pas se battre je crois il a rien qu'il faut qu'il reste pas trop loin d'ici voire vers cette base là comment on peut faire est ce que je peux continuer d'explorer si je vais là bas oh là je me suis trompé de truc on pense que c'est ça pendant même un fléau aïe 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 qu'ils sont de plus en plus fort quoi triton voleur ok ah ouais il y a arme laser maintenant fantastique ah ouais bah il y a eux ouais les achérons retour c'est pas ce que je vais faire entre suivantes ah oui les achérons accomplis ok d'accord santé 900 qui est très bien alors lui on va l'envoyer là voilà entraînement d'élite ce refuge d'athènes parce que alors elle a gagné un niveau flow vincenzo alors nouvelle classe elle est quoi comme classe c'est pas elle qui avait les fusils à pompe si je crois non non peut-être pas peut-être je sais plus voleurs 25% de furtivité bonus et un point de vitesse c'est le point de vitesse qui m'arrangera le plus mais point de vitesse on va le prendre comme ça voilà on va faire ça on va faire ça aussi pas mal ok je crois que c'est elle qui avait le fusil à pompe je l'avais peut-être déplacé quelqu'un je sais plus bref donc lui se déplace lui il a exploré claque donc lui il est arrivé là il va explorer aussi ok donc l'autre là bas a fini d'explorer a priori est-ce qu'il peut aller jusque là non et comment on va là bas alors comment on va aux états unis du coup faut que j'aille là bas aussi ça c'est pas le labyrinthe je sais pas quoi ouais à nouveau dans le labyrinthe c'est ça comment j'y vais là bas ma portée est pas assez grande vas-y l'autre il fait quoi il est encore en train d'explorer alors en paix et site d'exploration le vaisseau manticore 3 a rencontré un important groupe de pèlerins à nu sur le chemin le chemin de la de la ziggoura taille je sais pas que c'était féminin ziggoura taizy castique ok un site sacré proche réputé pour favoriser la paix intérieure et la communion avec dieu défunt le dieu défunt malgré les dangers d'un tel périple ils ne sont que légèrement armés les accompagnés oua vas-y 1 plus 3 30 points de compétence d'obtenu ok cool les pèlerins sont joyeux de ce jour et dril et ils accueillent notre aide avec un champ spontané faire un tel vacarme peut sembler imprudent mais le voyage jusqu'à la ziggoura taizy est nous a permis de constater qu'ils connaissent ce monde et savent s'y déplacer comme personne pour en apprendre beaucoup rien qu'on les regarde ok donc les ont tous eu 30 points de machin ça mais gars non annoncé juste les points que j'ai eu là dedans ok très bien très bien très bien peut-être qu'il serait temps d'activer une nouvelle base non je ne sais pas je sais plus j'avais eu un événement quand j'avais activé une base l'autre fois qui est la base 360 ah j'ai pas assez de matériaux zut peut-être qu'il faudrait en échanger du coup des matériaux attendez qui c'est qui m'échangent eux là eux ils m'échangent de la cité de la technologie contre des matériaux oh c'est quoi c'est une nouvelle classe sinon info sur le refuge ah mais là-bas aussi ouf alors lui doit coûter très très cher je pense à redempteur fusil des soies virales disciple d'annu tête hurlante c'est quoi ça maîtrise des armes virales prêtre il doit coûter très cher lui dans 720 et ça se trouve c'est très bien c'est sûrement très bien même ok donc ils ont des mecs plus entraînés des prêtres quoi là il ya un sniper le berserk on n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer je sais pas c'est quoi le mieux là est ce qu'il faut que j'essaie de d'explorer le avec mon deuxième vaisseau peut-être faire des missions pour les moi j'en sais rien je sais pas trop c'est quoi le mieux allez l'installation faisait pendant de rien tester avec succès à maintenir de paralysie permanente sur une avancée d'avoir visant qu'on pense prendre leur pion et biologie un nœud raser arme de contact paralysante phoenix ok donc je pourrais les les paralyser paralyser capturer afin de capturer un pan de rien vous devez équiper un nœud raser vous déplacez par la cible et attaquer jusqu'à ce qu'elle soit paralysée lorsque la valeur de paralysie devient plus grande que la puissance de la cible elle est paralysée sera capturée à la fin de la mission la cible diminuera sa place de un point par tour donc ne laissez pas récupérer si possible mutilé les membres d'un ennemi diminuer sa puissance globale le rendant plus facile à capturer vous devez fabriquer un nord des nœuds raser afin d'équiper votre escouade ainsi que construire une unité de confinement pour capturer les pendoriens ok donc dans une base je pourrais faire une unité de confinement ça coûte très cher beaucoup trop cher ah oui j'avais dit que je voulais aller changer des ressources c'est pas grave explorer alors lui là bas site d'exploration après quelques heures d'exploration d'utilité fantastique merci pour la faute mais du coup là je peux rien faire c'est chiant ça phoenix mais comment j'y vais là bas du coup peut-être en passant par la barreau voyez quoi à ce commémoratif bah vas-y go et l'autre il fait quoi ok encore en train d'explorer donc toi explorer alors nos agents ont atterri dans ce qu'ils semblent être et non ça d'abandonner les murs en béton ont été percés il y avait des taches de sang partout ok technologie matériaux très bien donc en fait c'est pas mal quand même d'explorer un minimum j'aimerais bien les échanges et de la technologie au sauver et l'un a tiens à la mission ce n'est pas de la main randolph je ne le respecte pas mes les outilables les technologies extraordinaires La Vanadium Corporation Ah ça avance, 2040 Ok ça c'est la nouvelle Jericho a priori Ils sont peut-être pas si sympa que ça eux Ils se font passer pour les gentils mais Ok on va voir, on va voir ça bien Le projet Glory tentait d'étudier secrètement la nature Ok désolé je reviens, il y a eu un petit soucis J'ai eu un jeu qui s'est lancé en même temps Je ne sais pas pourquoi, sûrement une mise à jour ou une connerie comme ça Très bien c'est pas grave Le projet Glory tentait d'étudier secrètement la nature énigmatique des ruines Qui datent d'avant les Homo sapiens Fondés par le projet Phoenix et Vanadium Inc Il était mené par l'archéologue visionnaire le docteur Elena Lewandowski Comme cela se produit souvent Le projet Phoenix et Vanadium Inc Se sont disputés apparemment Tobias West a utilisé la force pour appréhender Elena Lewandowski Ok très bien Les remous du passé Le docteur Elena Lewandowski était considéré comme la plus grande scientifique internationale Dans le domaine de l'archéologie préhistorique Nous avons récemment localisé sa position dans une installation secrète de la nouvelle Jericho Et nous avons des raisons d'y croire qu'elle y est retenue contre son gré Elle nous rejoindra peut-être quand elle sera libre Ok sauver Elena Elle est où alors ? Ah ouais genre elle est à côté de chez moi quoi Est-ce que je ne prendrais pas un gonze là-dedans là ? Un de ces nouveaux bonhommes là ? Pour aller l'attaquer Et récupérer ce machin Ce serait pas mal ça non ? Attendez lui il se déplace Lui il fait sa recherche Bam Là on a trouvé ça On s'en fout Là-bas lui il se déplace Est-ce que c'est un truc temporaire ? J'ai pas l'impression Alors je pense qu'on va se le tenter avec cette équipe Ce serait pas mal Ok Lui Lui on a dit On voulait aller par là-bas Ok J'ai rien à plus de nourriture moi On pourrait échanger On pourrait échanger de la science contre des matériaux Parce que là il va falloir que je construise des trucs comme ça 15 heures Pour un nœud raser Bah dis donc Bon on va fabriquer un après Ouais là je produis les armes pour mon vaisseau Pour mon deuxième vaisseau J'aimerais bien ça quand même Après 13 heures ça Ok Bon Ça va 13 heures c'est pas trop Technologie bionique avancée Je sais pas si je veux le faire ça Arme laser ce serait cool quand même On va passer en priorité Ok Base on s'en fout Euh Toi Ah bah là je peux échanger de la truc contre la bouffe Allez attendez Info refuge Échanger Donc 9 contre 2 4 contre 6 Ah c'est pas mal ça Donc je peux échanger genre 176 de moi contre 264 de nourriture C'est pas mal Vas-y on fait ça Et maintenant on va aller là-bas Attendez Ça c'est ce qu'ils ont Ah oui donc eux ils veulent de ça Non c'est l'inverse du coup Eux ils peuvent me donner de ça ou de ça Donc moi j'ai besoin De ça Voilà Je viens d'échanger avec elle dans l'usine Alors on va se déplacer là-bas Ok toi t'es arrivé là Tu vas explorer ça Ok toi tu vas échanger ici Échanger Voilà très bien Donc 32 contre 144 C'est bien Très bien Ok Et maintenant tu vas essayer de venir là Tu vas venir là d'abord Ok Lui Ok Il y a beaucoup de De trucs des disciples d'annu La Russie La Russie c'est les annu C'est quoi ça Qu'est-ce que ce truc Oui il y a un point de dérogation là Ils peuvent me donner une quête Ou un truc comme ça Je me souviens pas de ce truc là Pendorien allié Elle est actif Oui bah lui il est là Je sais merci Ok 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 Et donc lui il fait rien On va quand même se rendre là-bas Ah je peux venir par ici Se déplacer Parce que l'idée c'est quand même D'aller au truc Au truc un peu plus loin Ok donc lui il est là On va explorer ça Lui ici Bah il va explorer ça Ça aussi Paf Un refuge a été endommagé Par le VMAT Oui mais c'est un d'accord Merci Ils sont en train de réduire Un néant là Là-bas Alors attendez là On va voir lequel On va aller chercher Un faux refuge Il me coûte 720 272 et 39 Il va me coûter cher Mais est-ce qu'il est bon Il a ça Provoquer frénésie Armure Machin Et un espèce de Fusil d'assaut Viral Des disciples Danu 220 PV Maîtrise des armes Virales Ok donc il a l'air Pas trop mal Et celui-là 720 Donc il coûte le même prix Il a un casque Un peu différent Mais Alors crier Ce qui réduit les points De volonté De tous les ennemis D'un rayon De 10 cas 8 8 cas Ah oui mais attendez Si je prends ça Après c'est encore un truc Que je pourrais pas Que je pourrais pas Merde Que je pourrais pas Fabriquer des munitions Quoi Donc ça m'arrange pas En vrai Il vaut mieux que j'aille là-bas Se déplacer Ah Des ferlements De patelles Nos agents Ont découvert Un dépôt militaire Qui pourrait contenir Du matériel précieux Pour notre cause Toutefois le bâtiment Est envahi par D'énormes patelles violentes C'est quoi des patelles Violettes mutantes C'est quoi ces bestioles Qui semblent se multiplier De façon exponentielle Le bâtiment sera bientôt couvert Par tant de couches De patelles Que percer leur coquille Ce sera quasiment Impossible Le faire tant que nous le pouvons Technologie Moins 20 Materie Moins 30 Ah très bien Un Cyclope SR7 Un Deceptor MG Oh celle-là On perd du 10 points D'endurance Fantastique Merci Donc par contre J'ai eu Où c'est qu'on peut voir ça Là j'ai eu Des trucs Mercure C'est fusil à pompe C'est quoi que j'ai eu du coup Des grenades J'ai vu Un bulldog Ça j'ai vu Un chargeur Un Yatar Je crois que j'ai eu ça Pendant Pendant Recyclé Recyclé Un balai du cydrym Missile fury Un cyclope SR7 C'est quoi ça Fusil de précision Ghost De la nouvelle Jericho Oh c'est intéressant ça Deceptor MG Mitrailleuse ghost De la nouvelle Jericho Chargeur pour Cyclope SR7 Et il a l'air pas mal Ceux Sniper J'ai deux bulldog Qu'il faudra peut-être Que je donne A mes soldats Deceptor MG Mitrailleuse Alors lui Il fait quoi Dégâts 130 Dégâts 130 Mon sniper À moi Il fait combien 110 C'est un peu mieux Portée effectif 51 3 points d'action C'est chiant ça C'était en mission 8 Ok Et l'autre J'ai celui là aussi J'en ai un comme ça Ah mais j'ai pas de balles Je crois Ça va Il tire plus loin Lui il tire moins loin En action 3 toujours Quand il a 10 balles Donc ouais Il fait plus de dégâts C'est assez équilibré Comme d'hab Alors là Qu'est-ce que j'ai eu là J'ai une nouvelle chose Cyclope SR7 Ça c'est chiant Qu'on puisse pas directement Les utiliser Je pense que lui C'est peut-être le mieux Il tire moins loin quand même C'est peut-être mieux D'avoir de la portée Je sais pas Bref Toi Tu vas aller Là-bas Se déplacer Ok Arme laser Ah bah très bien Bah voilà J'ai plus besoin De faire la rétro-ingénierie Fusil d'assaut laser Ah bah voilà Objet disponible La fabrication C'est parfait Donc ça veut dire que Là Mon sniper Je peux lui remettre Celui-ci Parce que c'est celui-ci Qu'elle avait de base Je crois Voilà Et je peux lui fabriquer Les munitions Du coup Voilà Parfait Parfait Pareil pour son pistolet Dégâts 50 Dégâts 50 Pour tes fécifs 27 22 Ah ouais Il est quand même mieux lui Ah ouais carrément Ok Ok On fabrique des munitions Ça j'en ai plus besoin Du coup Ça j'en ai plus besoin Non plus Hop Euh Non Je peux pas Ici Voilà Ok Voilà J'ai un fusil Ghost Sniper Là Que je vais peut-être Bien donner A Lui Voilà Ah oui du coup J'ai qu'un chargeur En fait Du coup J'ai qu'un chargeur De 10 balles Bon un sniper Il tire jamais 10 balles Ça c'est quoi ça Des grenades incendiaires Grenades purificatrices Les grenades On va les donner A un de ceux là Tiens Hop Pas toutes Voilà Par contre On va prendre des balles Quand même Voilà On va essayer de se préparer Quand même Parce qu'il va y avoir Un gros combat Sûrement Qu'on verra pas Dans cette vidéo Du coup Parce que Parce que Ça fait déjà Trop de temps Alors lui Il va se déplacer Là-bas Tac Alors Sauver Elena Commencer la mission Et bah Allez On va commencer la mission Sécuriser le complexe Pour une mission Récupérée Docteur On va faire un truc D'abord C'est qu'on va sauvegarder La partie Hop Et On va faire la mission Et on va envoyer Ces 5 là Alors Les objets Chambotés Sont automatiquement Récupérés Ok Allez C'est parti Pour la mission Et on a une demi-heure Donc On va sûrement S'arrêter là Pour ce soir Une fois qu'on aura Regardé un peu La mission Comment ça va se passer Putain Ce genre de créature Je suis pas pressé De les affronter Déjà les gros trucs Dégueulasses Là ça me Les comment Les charrons Je sais plus comment Ils s'appellent déjà Ils sont assez affreux Surtout des gros sacs APV Je sais pas si je me prendrais Pas une autre base Pour Étendre un peu Ma Mon Mon emprise J'ai l'impression J'ai l'impression Ma première base Elle va déjà Bientôt être dans le brouillard C'est pas cool du tout Les recherches C'est très long On va pas passer ça J'ai l'impression Qui utilise des armes Contrôlées par les neurones Pour réparer Soigner Ou étourdir Leur cible Il déploie Et contrôle Également des tourelles Automatisées Putain ça c'est trop bien Armes de défense Personnelles Les armes de défense Personnelles Sont des Petites mitraillettes Qui peuvent tirer Des rafales Pour impé Ce sont des armes Rapides et légères Causant généralement Des dégâts faibles Ok Les armes greffées Donc là Ils ont du coup Sont attachées A l'armure du soldat Et s'utilisent Sans les mains Elles sont donc Considérées comme Un objet Près Supplémentaire Ok Donc en fait Eux ils vont être Ils vont être craqués Sécuriser la zone Le docteur Il doit survivre Ok Waouh Ils sont beaucoup C'est quoi Ils ont un véhicule en plus Parce que je vais pouvoir L'utiliser le véhicule C'est un véhicule Si on est d'accord Euh Ah ouais Les points de Ok Technicien Ok donc Je suppose Qu'elle va être A l'intérieur De ce bâtiment Certainement Très probablement 180 Santé Ouais Elle va très probablement Être à l'intérieur De ce bâtiment Euh Il va falloir Qu'on se la joue Sécuritaire Là bas Ils sont trois Là bas Il est tout seul Je pense qu'on va peut-être Commencer à se mettre Par là Tirer sur ce qu'on peut Déjà Sachant que j'ai pas vu De sniper Donc a priori Si lui c'est un sniper Donc lui ce serait bien Qu'on le tue en premier Si lui tire sur lui Est-ce qu'il peut le tuer Est-ce qu'il peut le one shot Non il peut pas le one shot Il peut pas le one shot Par contre Avec ça Le tir suivant Avec une arme maîtrisée Écoute un point d'action De moi Ouais bah non Ok bah vous savez quoi De toute façon Ça fait une demi-heure Que je tourne Donc on va s'arrêter là Et on verra On fera cette mission La prochaine fois Je pense que ça va être Un peu compliqué Mais on va s'en sortir Allez Donc sur ce Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Et je vous dis à bientôt Pour la suite de ce let's play Allez salut à tous Ciao Ciao